Ghost in the Shell dans l'univers manga cyberpunk des années 90, et vous allez voir, vous allez adorer, c'est mon numéro 2. Il y a Gun, Ghost in the Shell et puis évidemment l'indétrônable Akira. Ghost in the Shell, je l'avais regardé j'avais quoi ? J'avais 17 ans ? Et alors à un moment donné, en le regardant, je me retourne vers mon frère et je lui dis écoute, là je suis désolé mais vous m'avez perdu, je comprends vraiment plus rien, passe-moi une cigarette que je raccroche les wagons. Et à ce moment-là, le film m'est, générique final, the end. Et je suis resté comme ça sur le film. Mais ça, c'était avant. Parce que maintenant, jeune padawan, quand je le regarde, ça fait comme ça dans ma tête. Et toi aussi, ça va faire comme ça dans ta tête. Que tu connaisses quelque chose ou pas, d'ailleurs, à la cyberpunk culture des mangas, à la philosophie et même à la théologie. Je te donne mes trucs et mes astuces, ma clé de lecture. Et à la fin, tu te diras, en fait, j'étais passé complètement à côté. Et maintenant, je comprends pourquoi c'est un classique. Parce qu'il y a des trucs qu'on peut voir que quand on est moine et qu'on connaît parfaitement la Bible. Et je le prouve. Aucun souvenir du film. Je ne peux pas vous en vouloir. Ça fait probablement longtemps que vous l'avez vu. Petit rappel. Le héros, c'est le major Motoko Kusanagi. Un cyborg travaillant pour la section 9 du gouvernement. Une unité spécialisée dans les opérations délicates. La section 9 poursuit une mystérieuse entité du nom de Puppet Master, le marionnettiste. Un cyberhacker qui pirate le cerveau des gens, formate leurs souvenirs et les oblige ensuite à faire sa volonté. Do you even know who you are ? Ghosthack humans are so pathetic, it's a shame. And this poor bastard has been hacked pretty badly. Ce superhacker s'avère être un programme d'espionnage, appelé à l'origine projet 2501, secrètement développé par la section 6, une division du renseignement un peu comme la CIA. La section 6 a perdu le contrôle de son programme après que celui-ci ait développé spontanément une conscience de soi en nageant dans le vaste océan du monde numérique. Lorsque Kusanagi rattrape enfin le Puppet Master, celui-ci lui fait une proposition plutôt directe. Fusionne avec moi. Leur conscience en fusionnant créerait un nouvel être. Kusanagi accepte et le film se termine avec cette nouvelle entité, appelé là le Kusanapet Master, méditant sur ce qu'il faudrait faire ensuite, peut-être arrêter la drogue. Revenons en arrière. Le manga original est un manga trop riche, trop complexe, trop philosophique. Génial, oui, mais qui part vraiment dans toutes les directions. Si vous êtes un réalisateur de cinéma, vous ne pouvez pas faire un film d'une heure et demie avec ce matériau qui est trop dense. Dans ces cas-là, la bonne manière de faire quand vous êtes réalisateur, c'est d'assumer, de dire que vous n'avez pas le choix, que vous allez devoir prendre un parti-pris. Avec un parti-pris, vous allez vous éloigner un peu de l'œuvre originale, oui, mais vous allez introduire une nouvelle logique qui va vous permettre cette fois-ci de résumer de manière cohérente un matériau de départ qui était trop dense. Et, cerise sur le gâteau, si vous êtes bon, vous allez en profiter pour explorer des thèmes qui vous sont chers et qui jusque-là étaient passés sous silence. Et ça, c'est ce que va faire l'anime de 1995. Très bien, mais vous choisissez quel parti-pris ? Celui qui aurait été le plus logique de prendre, on se dit, ça aurait été le transhumanisme. La réflexion entre l'humanité et la technologie. Qu'est-ce qui se passe quand on mélange les deux ensemble ? Jusqu'où on peut aller ? Mais ça, quand on regarde l'anime de 1995, on a le sentiment que ce parti-pris-là n'a pas été exploité. Ou plutôt, c'est comme si on était dans un monde post-transhumaniste où les questions avaient été déjà réglées, où on avait pris acte du fait que la technologie était devenue intrusive et était partout, y compris dans le corps humain. Donc, nouvel axe de réflexion. En gros, le manga va vous présenter une vision de l'humanité très hiérarchisée, très inégalitaire, avec tout en bas de l'échelle, les péquins de base, je sais pas comment il faut dire, ceux dont le cerveau est faible, fragile, qui peuvent avoir des lavages de cerveau, ghost hacking, et qui au fur et à mesure de leur formatage perdent leur personnalité. Au-dessus, vous avez les hommes normaux mais dont le cerveau a été boosté, c'est si vous voulez une sorte d'élite intellectuelle dans la population. Toguza, Batuu. Batuu, en plus, lui, il a des organes artificiels robotisés qui lui permettent ses yeux de voir beaucoup plus loin. Mais il reste humain. Et encore au-dessus, vous avez ce qu'on appelle les cyborgs. Le cerveau est humain, ils font partie de l'élite intellectuelle de la nation, mais en plus, leur corps est entièrement synthétique. Ça, c'est le major Kusanagi. Et puis encore au-dessus, vous avez le puppet master, dont l'esprit n'est plus dépendant de corps, qui peut se transplanter de corps en corps, et dont l'esprit est devenu surpuissant. Rien que ça, ça suffirait déjà à nourrir une œuvre entière de philosophie. Est-ce que ma conscience se réduit à une collection de souvenirs ? Est-ce que je me réduis à ma conscience ? Est-ce que mon corps a une influence sur mon esprit ? Ça vous donne les débats classiques, Locke contre Descartes, etc. Mais, je n'ai pas d'autres explications possibles. Je pense qu'à un moment donné, le réalisateur, il s'est dit « Non mais écoutez, moi tout ça, ça me fatigue ». Il s'est retourné vers ses coéquipiers et il leur a dit « Eh les gars, si on se faisait un Bible shoot ». Un Bible shoot, c'est quand vous prenez 2-3 versets de la Bible, que vous les mettez dans une seringue et que vous les injectez dans un manga pour voir sur quelle planète ça vous amène. Et ça vous donne cette scène. Petite mise en situation, vous êtes sur le bateau du major Kuzanagi où elle fait part de ses interrogations existentielles à Batuu lorsque surgit une voix venue de nulle part. Et il est là notre Bible shoot. Et évidemment, on a tous reconnu première lettre au Corinthien, chapitre 13 de Saint Paul. Alors qu'est-ce que ça vient faire là ? C'est vraiment la grande question. Je vous cite « Nous voyons actuellement de manière confuse comme à travers un miroir ». Et la citation continue, mais ces jours-là, nous verrons face à face. Et c'est exactement à ce moment que le manga bascule dans une toute autre dimension. Parce qu'on n'est plus dans la philosophie de l'esprit, on n'est plus dans le transhumanisme, on est dans du Saint Paul. Et ici, il est en train de vous opposer deux états. L'état actuel, charnel, où on voit à travers la foi, mais de manière imparfaite et de loin. Et l'état futur, au ciel, où on va voir face à face Dieu. Ce qu'on appelle la vision béatifique. Sur Terre, nous sommes prisonniers de notre corps. Mais un jour, nous entrerons dans la gloire et notre esprit… En fait, je sais pas comment le dire. Ça me fait penser à mon ancien prof de philo qui me disait « Il y a une seule bonne manière sur Terre d'être platonicien. C'est de sentir en soi ce bouillonnement de vie éternelle qui fait que si jamais on restait tous les jours confinés dans notre enveloppe charnelle terrestre, on finirait par péter les plombs. » Comme le major Kusanagi qui dit vouloir évoluer. Et c'est ça ce que raconte ce manga. Ça veut dire que jusqu'à présent, les questions que posait le manga, c'était l'origine de l'esprit. Est-ce que notre conscience se réduit à des émotions, des sentiments, des expériences et des souvenirs ? Et maintenant, on bascule non plus la question des origines mais la question de la destination. Notre esprit se caractérise par sa destination, voire ce qui normalement est invisible, voire la lumière elle-même. Et la question qui était posée à travers la philosophie, à travers la classification de l'humanité, est reprise de manière beaucoup plus profonde et géniale. Et la question que ça veut dire, c'est est-ce que notre esprit connaît des stades dans son évolution ? Et bien si l'on croit Saint-Paul que cite le major Kusanagi, la réponse est oui. Notre corps sur terre est comme un grain, plus tard au ciel il sera comme une plante parfaitement développée et enfin notre esprit sera transformé de gloire en gloire. Alors c'est vrai que c'est pas évident de le voir à travers le manga parce que tout cela est comme caché à travers les codes de la culture cyberpunk. Si vous voulez c'est un film philosophique dont le but est de poser des questions, pas d'y répondre. Mais des fois que vous auriez des doutes, vous pouvez regarder la dernière scène du film. Et donc aux deux passages clés de cet anime, vous avez une citation biblique coupée en deux. Alors ce n'était pas présent dans le manga original, c'est juste dans l'anime, mais je pense que ça mène l'anime vraiment dans une autre dimension. Et ça, à mon avis, ça vous donne LA clé de lecture pour comprendre l'anime. Par exemple, l'anime est compris entre deux morts, une mort au début, une mort à la fin. De même dans le christianisme, notre existence est comprise entre deux morts, la naissance du corps au début, et puis la naissance de l'âme après la mort, quand nous renaîtrons au ciel. Alors dans les autres points communs, dans l'anime comme dans saint Paul, il faut mourir pour voir son esprit évoluer. Encore un autre point commun, le nom de ghost, parce que quand même dans la tradition anglaise, tout le monde l'oublie, mais the holy ghost, ça veut dire l'esprit saint. C'est d'abord un terme philosophique. Maintenant, il y a aussi des différences. C'est-à-dire que nous, chrétiens, nous croyons que cette renaissance de l'esprit se fait à travers la mort à nous-mêmes, dans la charité où nous aimons jusqu'à mourir. Tandis que dans l'anime, c'est pas très clair la manière dont ça se fait. On a plutôt l'impression que c'est à travers une sorte d'illumination intérieure ou de gnose. Mais ce qui est sûr, c'est que internet représente plus qu'internet, la communion des saints, que le puppet master représente plus que le puppet master. Il prend d'ailleurs la forme d'un ange à la fin et que même on nous parle de la vision ultime, quelque chose du soleil, ce qui pour nous est le soleil de la justice. Le tout, encore une fois, recouvert sous du transhumanisme, sous des questions de philosophie de l'esprit, parce que rien ne s'annule. Vous avez toujours ce background de manga, de cyberpunk, et tout ça, à la fin, vous fait un film où on sort de là, on se dit « mais c'est génial, on n'a aucune réponse, mais on a toutes les questions ». Et de temps en temps, ça fait du bien de se poser les bonnes questions, parce que savoir ce que va devenir notre esprit, quelle est notre condition ultime, c'est une bonne question, alors prenez soin de vous, l'amour vaincra.